Intégrale Bourse, Grégoire Favet, Sébastien Coenon sur BFM Business. Chaque semaine dans Intégrale Bourse, depuis la rentrée, on parle d'investissement socialement responsable. L'ISR qui intéresse, entre autres, mais pas seulement, Mediatico et son fondateur Frédéric Vuillot. Frédéric, bonjour. Bonjour Sébastien. Et bienvenue dans Intégrale Bourse, c'est la semaine de l'ISR. Bon, nous, on n'est pas trop semaine de ceci, semaine de cela, mais on a décidé quand même d'en dire un petit mot, savoir à quoi ça sert, à quoi ça sert, à quoi ça rime, la semaine de l'ISR. Alors la semaine de l'ISR, d'abord, il faut savoir qu'elle a été lancée très officiellement la semaine dernière à l'Assemblée Nationale sous le haut patronage du ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie. Elle est coordonnée en fait par le Forum pour l'Investissement Responsable qui rassemble tous les principaux acteurs du secteur de l'ISR. Et l'objectif, c'est de faire découvrir cet investissement socialement responsable qui progresse en France. Parce qu'on était en 2008 à 30 milliards d'euros d'actifs sous gestion en ISR. L'année dernière, 2012, on était passé à 150 milliards d'euros. Donc il y a une belle progression, mais il faut que ça continue. Alors l'objectif, c'est d'informer les épargnants qu'ils peuvent favoriser une économie responsable en exigeant de leur placement, évidemment, du rendement, mais aussi un impact social, sociétal et environnemental. Le Forum de l'Investissement Responsable, donc le FIR, qui a mandaté Ipsos pour une enquête, enquête d'opinion. Il y a encore du boulot, visiblement. Absolument. Parce qu'on s'aperçoit qu'avec la crise, les trois quarts des personnes interrogées pensent qu'il faut renforcer encore les exigences éthiques des entreprises. Or, moins de 10% savent précisément ce que c'est que l'investissement socialement responsable. Mais quand on leur explique, eh bien il y en a 40% d'entre eux qui se disent « Oui, ça m'intéresse », et même 17% qui disent « J'en veux tout de suite dans mes placements, dans mon portefeuille ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une demande et en même temps la notoriété reste faible, probablement parce que les placements ISR ne sont pas assez mis en avant. Et d'ailleurs, seuls 2% des personnes interrogées se sont déjà vues proposer un placement ISR. Or, il se trouve que tous les grands réseaux ont des fonds ISR. Donc ça veut dire clairement qu'ils ne les mettent pas assez en avant et surtout qu'ils ne communiquent pas assez dessus. Donc il faut revendiquer c'est quoi cette semaine 2013, cette semaine et le slogan cru 2013 ? D'habitude, c'est vrai que cette semaine de l'investissement socialement responsable, elle cible le grand public. Cette année, elle cible en particulier les épargnants avec un slogan qui est « Exigé l'ISR ». Ça veut dire qu'en fait, on appelle les épargnants à interpeller leurs banquiers, leurs conseillers clientèles. Vous pouvez d'ailleurs, vous les téléspectateurs, vous pouvez télécharger sur Internet, sur le site semaine-isr.fr, un formulaire qui est à adresser à son banquier et qui dit « Eh bien moi, j'ai envie de savoir ce que vous me proposez comme placement ISR dans ma banque, dans mon agence. Qu'est-ce que vous avez à ma disposition ? J'ai envie de savoir. » Donc c'est évidemment une façon de faire pression sur les conseillers clientèles. Et puis dans les banques qui seraient déjà engagées en faveur de l'ISR, on trouve d'autres outils de communication avec un slogan qui change. Donc on passe de « Exiger l'ISR » à « L'ISR, on adhère » pour les agences qui sont déjà engagées. Depuis quelques jours, qu'est-ce qui se passe concrètement, Frédéric, pour marquer cette semaine ? Alors depuis aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine, il y a des opérations ludiques qui sont à destination des épargnants. Alors par exemple sur la place Bellecour au centre de Lyon, vous avez le Crédit Agricole par exemple qui a mis en place une agence temporaire, une agence éphémère avec des jeux, avec des animations, avec des flashs d'informations sur l'ISR. Et puis il y a aussi des rencontres avec des spécialistes, avec des experts pour parler des critères ESG dans l'automobile, l'agroalimentaire, la distribution, le textile. Et ça c'est important parce que les critères ESG, environnement, social, gouvernance, sont les critères qui sont scrutés de très très près par tous les spécialistes de l'investissement socialement responsable. Tout le monde s'y met, donc les grands de la gestion, il y a pas mal de conférences effectivement ici ou là, la française des placements, les agences type Vigeo, la place de Paris, Nizeronex, l'opérateur, et puis les instits, les instits qui vont aussi s'y mettre et communiquer pendant toute la semaine. Absolument et ça c'est tant mieux parce que plus on parle de l'ISR évidemment mieux c'est. Alors vous avez déjà Novetik qui a communiqué le mois Novetik, la filiale de la Caisse des dépôts, un grand spécialiste de l'ISR, qui a annoncé le mois dernier son label 2013 et on a 104 fonds qui sont labellisés ISR chez Novetik. On a aussi Amundi, premier gérant de fonds en Europe, en France et en Europe, qui la semaine dernière disait qu'il voulait porter la part de ces fonds ISR de 65 à 100 milliards d'euros d'ici à 2015. C'est considérable, ça représenterait 17% de ces actifs sous gestion. Puis la semaine dernière aussi on a AXA qui a signé les principes des Nations Unies pour l'investissement responsable. Alors c'est peut-être un petit peu moins contraignant mais tout ça c'est très bien parce que ça participe d'une démarche globale pour faire parler de l'ISR, pour donner du sens à son argent. Sauf qu'il faut juste savoir quand on est épargnant que tous les institutionnels n'ont pas tous le même degré d'exigence sur l'ISR. Donc c'est très important d'aller voir, d'aller lire les prospectus de placement pour voir ce qu'il y a dedans, pour vérifier que ces prospectus répondent à ces valeurs. Ça va prendre un peu de temps mais visiblement c'est important. Miatico, l'agence qui nous propose ce point ISR, chaque semaine dans l'intégrale bourse. Merci Frédéric. Frédéric Viau, il est 16h25. C'est BFM Business.